bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le puis le quiz et puis le quiz zazophila numéro 8 si je dis pas des bêtises ouais donc j'ai noté une petite question sur mon petit calepin je le mets en face et je me suis dit je pourrais colorier avec vous ça façon à ce que ça me dérange pas et je suis en train de colorier donc dans le dans le season de lana carzone en ce moment je coloris et normalement d'ana carzone je suis à une combien sont aussi de 4 5e et là je sais pas si je peux parler de plage donc ça fera six pages donc ouais je suis en vacances donc je coloris pas mal et et là je suis en train de faire les cheveux donc je me suis dit il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir les cheveux pour moi donc j'ai fait cette partie voilà j'ai fait toute la peau la peau c'est pas elle n'est pas comme je voulais encore aller pas et j'ai fait la tenue le jean on va dire et blanche les fleurs je vais faire blanche aussi ça je vais à ce petit bandeau je vais faire pareil blanc et bleu et pour le fond je sais pas trop encore j'ai envie de le faire dans un ton verre d'eau je sais pas je j'hésite encore si vous avez des idées je prends pour y mettre en commentaire si vous avez des idées de fond parce que là je pêche un petit peu sur le fond donc moi je sais je fais mais mes effets pour avec mes effets pour mes cheveux avec les polychromos et on est parti 1 1 alors pour le quiz à soufie là on va commencer avec les questions perso donc j'ai pas trop trop préparé la vidéo il ya juste la question qui est pour moi la plus difficile où j'ai un petit peu réfléchi et le reste ce sera au final alors et même colorier le mandala alors non j'aime pas colorier les mandalas j'ai jamais à brésir vraiment trop essayer aussi mais c'est parce que j'aime dans le coloriage puisque c'est parce que je recherche dans le sens où si vous me connaissez un petit peu vous savez que à la base je voulais dessiner donc moi ce que je recherche c'est vraiment le côté originalité je fais souvent des petits rajouts des petites modifications au niveau du coulo donc ça ça m'éclate et le côté répétitif du mandala c'est pas ce qui ce qui m'emballe donc j'en ai jamais de colorier à vrai dire mais à vrai dire aussi ça m'intéresse pas donc comme ça c'est fait qu'elle sont qu'elle sera ton prochain à chaque colo alors j'ai pas fait de vidéo all encore ce mois ci je pense que je la ferai en début de mois parce qu'en fait j'ai fait des achats mais en en plusieurs parties et j'en ai eu pour pas mal j'ai quand même bien acheté ce mois si je me suis quand même fait pas mal plaisir bon il faut dire aussi qu'à noël et que pour mon anniversaire je n'étais rien acheté en vue des circonstances ce que moi j'étais confiné de force par rapport à mon travail donc ce qui veut dire énorme grosse perte d'argent ce chiffre a plus de quatre chiffres donc voilà donc j'ai perdu énormément d'argent donc voilà et je pouvais rien acheter et là je me suis un peu plaisir l'histoire de d'un petit peu la décompressé parce que quand on est frustré pendant des mois de rien pour s'acheter on achète donc mes prochaines achats colo j'en ai pas si ce n'est un bain continue ma collection des luminances j'en ai actuellement 50 55 donc je vais prendre 15 par 15 je pense ça sera beaucoup plus voilà ce que prendre quatre par quatre ça va être trop long je préfère me les prendre voilà trois en trois fois 15 15 crayons soit aux gens des beaux-arts soient gérés dans mon magasin les prendre à l'unité tout dépendra de mon temps que j'ai de mes finances aussi et niveau livre je sais que je n'achèterai pas je pense pas acheter les prochains dana carzone et peut-être fait des sorcières que à la limite il tente plus parce que je suis sur la forêt je trouve que c'est trop de feuilles il est très beau je sais pas qu'il est très beau qui est pas qu'il est pas beau mais je trouve qu'il ya trop de feuilles pour l'instant il m'emballe pas peut-être dans quelques temps il m'emballera ça va rien dire le mascarade quand il est sorti j'étais pas plus emballé que ça et puis là je viens d'apprendre donc c'est plus parce qu'il ya tout le monde qu'il veut que là j'en veux pas c'est curieux mais je suis un peu comme ça moi je préfère soit être en avance soit être en retard très souvent il ya que vraiment le kirby que qui m'emballe vraiment parce que j'ai l'impression qu'il fait un petit peu le livre que je rêvais d'avoir parce que fait beaucoup d'animaux et là j'ai l'impression que ça va être des personnages et c'est ce que j'attendais un peu de lui parce que entre l'animorphia où il ya beaucoup d'animaux etc et et le dernier et même le mythomorphia qui c'est des animaux fantastiques de mythologie quoi mais ça reste plus le côté animal que humain et là j'ai l'impression qu'il ya plus un côté humanoïdes entre guillemets donc vraiment je suis hyper emballé par ce livre mais à part ça voilà luminance ça et si je tombe sur une promo intéressante pourquoi pas là je viens de tomber sur un livre sur une tête que je comptais pas forcément acheter mais il me plait pas mal et vu le prix que je l'ai eu je me dit écoute quand le fait toi plaisir c'est pas tu le retrouveras pas voilà tu retrouveras pas ce prix là donc j'ai toi dessus mais mis à part ça non parce qu'il ya vraiment une sortie qui qui me fait rêver mais là pour l'instant non argenté ou doré moi clairement je suis beaucoup plus doré même si j'arrive pas à faire un effet or comme j'aimerais arriver à faire en fait j'ai pas réussi voilà face ce côté vraiment brillant il y en a qui fait un effet on dirait vraiment que c'est de l'or quoi sur leur colo et c'est ce genre d'effet que j'aimerais arriver à faire pour l'instant j'y arrive pas comme je voudrais en fait donc j'ai pas réussi à trouver le tuto qui me qui me correspond donc j'y travaille et l'argenté je le fais plus en mode quand j'ai la flemme parce que l'argenté c'est beaucoup plus facile que le doré donc je le fais quand j'ai un petit coup de flemme et que j'ai envie de faire un bijou et que je sais pas quoi faire je le fais en argenté pour que ça change un peu et elle parlait également des faits cuivrés ben j'aime bien mais pareil j'y arrive pas encore j'en ai pas assez fait en fait pour arriver à ce que j'aimerais faire et il ya l'effet rose gold que j'aimerais arriver à faire et que pareil j'arrive pas encore à faire et d'ailleurs s'il ya une coloriste youtube est ce qui passe par là qui pourrait nous faire un tuto rose gold ben écoutez ça sera avec grand plaisir parce que c'est genre de choses qu'on trouve pas et moi j'aime faire des j'aime faire j'aime trouver des tutos qui sont originaux qui change donc si quelqu'un sait bien faire qu'il veut faire un tuto ça m'arrangerait même l'effet or si j'arrive à faire un effet or vraiment bien brillant comme je voudrais ça me plairait donc ouais effet or quelle marque et déguiseur utilises tu alors j'utilise le dal 133 que je ne suis pas du tout fan mais que je fais avec parce que ben quand je vous dis l'hiver a été un peu rude et que là j'ai plus envie de faire plaisir avec du matériel mais je sais que j'en prendrai un d'ailleurs prochain achat colo ouais sûrement peut-être un taille crayon le stedler ou le derwent le derwent je pense qu'il peut être vraiment pas mal aussi et écoute quand même dix balles de moins donc bon c'est pas négligeable donc à voir j'ai le dal donc et j'ai un petit aussi un petit crayon un petit taille crayon voilà faveur que celle comme ça quand j'arrive sur la fin de mes crayons parce que ben j'ai pas mal de petits bébés crayons voilà j'ai plein de bébés crayons et ben quand on arrive à la fin ne pas pas les aiguiser donc on fait quoi on peut donc je prends un petit petit taille crayon comme ça pour pour la fin et le tigal avec moi il a même pas duré un mois donc j'en prendrai plus vu le prix du taille crayon pour pour le peu qui m'a servi en fait je n'en rachèterai pas donc ensuite que préférer utiliser pour faire des effets blancs alors moi je suis vraiment posca parce que je trouve que c'est celui qui qui m'embête le moins c'est il va il va pas avoir l'embout qui qui m'embête après c'est le signe au niveau blanc que j'aime beaucoup mais il part beaucoup trop vite en fait je trouve je trouve qu'ils s'usent tellement vite en fait que je préfère utiliser le posca parce que l'on achetait toutes les semaines dont j'abuse toutes les semaines voilà c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu donc j'en ai d'avance mais je tourne un peu avec tous les crayons blancs je peux utiliser le sakura comme le signe j'échange un peu mais par facilité d'utilisation je vais plus vers le posca alors matériel combien de gammes de crayons posséder vous alors je les ai compté logiquement si je sais bien compter on a neuf après c'est pas des gammes complètes et je compte pas les crayons aquarellables ou les crayons pastel sec je crée je compte vraiment que le crayon crayon de couleur parce que j'ai les polis les pro color les luminance les prismas les drawings les postca pencil les castle art les artes a et les color soft ah non j'avais plus que ça alors et j'ai les guillotos et les black faber édition la black black édition de faber tassel voilà après c'est pas les gammes complètes de toute façon on les trouve pas complètes les black faber les guillotos je les achetais en 24 parce que payé je sais pas comment ça coûte sur amazon même pas et demi pour 50 crayons alors que la culture à tu peux en avoir 36 pour eux même pas 8 euros voilà faut qu'ils soient un peu une grosse marge pour une boîte donc j'ai pas acheté la grosse boîte et et après les les pro color c'est une gamme que je me prends petit à petit puisqu'on est trop limité chez chez cultura et que ouais j'aime bien parce qu'ils ont un peu des couleurs un petit peu atypique comme peut avoir des rouentes donc je les prends pour ce côté là et les luminance parce qu'ils sont beaucoup trop cher de toute façon j'achète mes gammes à l'unité quand elles sont trouvables ici quoi parce que pour faciliter le budget mais en vrai j'ai 11 gammes de crayons après j'ai le reste que préférez vous faire les fonds au pastel sec open pastel ou pastel à lui à lui alors ça va être vite vu parce que j'ai pas de pastel malheureusement je trouve que c'est très 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 cher et voilà je trouve qu'il ya beaucoup de matière et que avant qu'on en use tout ça va être compliqué de tout user pour pour l'écolo qu'on fait et tout donc ouais non j'ai pas tant de pastel en pastel à l'huile j'ai une gamme pourri c'est les c'est les mais quand il s'appelle cela les pentelles après il n'a qu'ils arrivent à faire des fous avec les pentelles mais moi perso j'y n'arrive pas et pastel sec j'ai les fabord castell qui sont pas trop mauvaise on va dire mais actuellement je suis en train de m'acheter des pastels secs à l'écu de de la marque schmink et de la marque sennelier donc je vais plus vers ce matériel j'arrivais à la sortir la boîte d'ailleurs je suis en train d'essayer de trouver la boîte parce qu'à chaque fois je vous montre parce que vraiment c'est un matériel qui qui mérite en fait pendant un chef parce que vraiment c'est de la super bonne qualité bon il s'est cassé parce que c'est du pastel tendre donc c'est vraiment très tendre d'ailleurs s'il y en a qui ont ce genre de pastel sec schmink je trouve que perso je connais pas le pan pastel mais je pense que c'est en fait ce genre de matériel comme ces pastels secs qui sont broyés qui sont mis dans des pannes en fait c'est l'équivalent je pense ce genre de pastel sec voilà c'est ce que je pense j'ai pas de panne pastel donc je peux pas dire mais s'il y en a qui ont des panne pastel et on les culs en corse c'est un peu en dessous mais si vous avez des pastels secs genre ça ou blocks la marque je crois c'est bloc sous quelque chose comme ça qui sont des pastels secs de luxe entre guillemets parce que bon le panne pastel reste un matériel de luxe est ce que c'est la même chose ou pas à peu près parce que même pas de pastel je sais pas comment ça coûte limiter bien vers les 7 euros je pense voir plus d'être dix un jeu jeu je m'abuse et un pastel sec comme ça ça vaut 360 sachant que c'est de la super qualité donc voilà je sais que fidèle a pas mal de matériel si si elle a ça qu'elle nous dit qu'elle me disent ici si c'est à peu près la même chose parce que je préfère investir tant qu'à faire dans des pastels secs de marque que du panne pastel voilà mais ouais non moi forcément je serai pas de pastel sec parce que j'ai écrit là il ya des clients dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser eux non pas du tout puisque moi j'achète mes gammes au fur et à mesure il ya des gammes où j'ai eu du mal notamment les pro color donc je peux comprendre que pour quelqu'un qui commence le coloriage ou même qui savait un petit moment ce n'est pas cela n'est pas s'adapter facilement à des crayons je pense que c'est des genres de crayons qu'il aura du mal à s'adapter je pense que les pas beaux j'en ai pas mais c'est un peu la même chose je pense que c'est des clients qui demandent vraiment du couche par couche et qui demande vraiment du travail de voile de couche si vous n'êtes pas quelqu'un qui fonctionne comme ça vous aurez du mal bon moi j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts parce que j'avais ça j'avais une boîte de 12 et au début je suis la merde j'arrive pas en fait non c'est pas que c'est des mauvais crayons je pense que c'est nous qu'on a une mauvaise utilisation des crayons à la base donc c'est pour ça je pense que c'est bon d'avoir des crayons par rapport à son niveau je veux pas paraître méchante ou quoi mais quand je vois des gens qui commencent le coulo depuis un mois et qu'ils ont des luminances je trouve ça un petit peu abusé après c'est leur budget font ce qu'ils veulent mais je pense qu'il faut avoir une certaine maîtrise de son matériel est arrivé à comprendre avant de l'utiliser et voilà aller par étapes et donc non moi perso j'ai pas de crayons j'arrive pas m'utiliser à utiliser mais ouais les pro color ont été ceux que j'ai eu le plus de mal à comprendre dans ma gamme et même les les polychromos au début j'avais cela alors j'aimais bien parce que c'était vachement pigmenté mais j'arrivais pas à faire un joli dégradé et je m'en rends compte avec le temps normalement je les ai un petit peu boudé et quand je les ai repris vu que mon expérience dans le coloriage et mes dégradés s'étaient améliorés forcément l'utilisation des crayons s'étaient améliorés aussi donc ça me prendra en compte et maintenant c'est mes crayons préférés donc comme quoi et puis les vidéos qui changent pas d'avis mais mais voilà non j'ai pas de crayons qui j'arrive pas maîtriser perso après le papier est-il important pour vous et si oui lequel préfère préférez vous alors le papier il est important oui non j'irai parce qu'en fait c'est vrai que j'allais plus facilement sur une édition mus puisque là par exemple c'est une édition musée c'est le seul anna que j'ai en édition mus parce qu'au début quand j'achetais mais mes premières nacarzone c'était pendant confinement donc j'ai pas trouvé mon choix ensuite j'avais pris toujours du gis miss parce que je m'étais pris plusieurs livres en même temps donc ça me réduisait le coût en fait du de l'achat et après je me suis pris quand même une édition mus pour voir véritablement la différence et oui il ya une énorme différence entre une édition mus et une édition gui smith ou autre mais j'en fais pas ma priorité si je peux l'avoir en us c'est mieux si je peux pas je m'en fais pas un cinéma non plus exemple je vais m'acheter une mascarade j'ai préféré au détriment d'avoir un meilleur papier avoir l'édition avec tous les colos et avec tous les colos dans l'ordre voilà je préfère je préférais prendre cette édition par rapport à la mise en page que qui était mauvaise par rapport à l'édition mus mais je pense que le papier mus c'est le meilleur papier qu'on puisse avoir véritablement c'est vraiment le meilleur de chez meilleur et en deuxième je dirais clara markova mais pour moi le papier mus il est vraiment un poil au dessus des clars même si le clara est vraiment un poil de cheveux d'ailleurs termes peut-être qu'à le dire du voilà et après on a bien évidemment les livres et de scie alors là on arrive sur du super beau papier mais là c'est autre chose donc c'est pas vraiment important mais si j'ai la possibilité oui voilà quels sont vos marqueurs de peinture favori à part les postcards à part les postcards j'en ai pas donc je peux pas dire j'ai failli me les prendre dans les artistes trop pour avoir plus de couleurs en fait et et bon j'ai comme j'ai acheté des livres et tout mais c'est quelque chose que j'aimerais me prendre après j'aime vraiment bien les postcards parce que je trouve qu'ils sont qu'ils sont quand même complets et je me suis acheté les dernières couleurs qui viennent de sortir d'ailleurs il ya un turquoise un bleu turquoise qui vient de sortir qui fait en trois m qui est magnifique et un marron foncé qui est très 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 beau donc donc ouais dommage qui coûte aussi cher mais j'en ai pas j'ai pas autre chose que des postcards de l'eau de l'eau bon connaissance non alors les polychromons sont à base d'huile ou de cire d'huile c'est des crayons qu'on dit sec même s'ils ne sont pas secs pas du tout sec même c'est juste une question comme je disais de maîtriser son matériel mais c'est vrai que c'est pas des crayons qui la mine s'écrase c'est une mine qui se mélange donc à base d'huile et pas de cire en combien de crayons se compose la gamme complète en 120 couleurs et j'aimerais qu'ils nous sortent un petit complément qu'on a pu faire dernièrement derwent pour les lightfast ou garandouage pour les pour les luminance j'aimerais qu'ils nous sortent un petit complément de allez 20 30 couleurs pour arriver à 150 parce que je trouve que le nuancier est vraiment bien mais la seule chose qui manque je trouve je dirais dans les policiers de manquer des couleurs ça serait des couleurs très 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 claire comme il peut avoir dans les prismas ou même dans les luminance je vous donne un exemple tout bête le bleu le plus clair je sais je me trompe pas chez poli ça doit être celui-là le live talo donc c'est pas vraiment un bleu très je regarde quand mon nuancier pour pas dire de bêtises mais il me semble-t-il que j'ai mon nuan light cobalt turquoise annoncé le plus clair c'est le colbalt turquoise parce que j'ai aussi un décrit des crayons en cours donc c'est peut-être celui-là le plus clair colbalt turquoise un petit peu tout bon je l'ai pas là peut-être sur l'or et où je dois l'avoir dans un de mes trucs là parce que je suis en train de faire un gros voilà il est là alors je vous montrer le bleu le plus clair de chez poli qui n'est pas vraiment très clair en soi c'est pas une couleur c'est un bloc clair c'est pas un bloc clair voilà c'est un bleu comme ça alors que chez luminance bon là j'aime bleu on n'est pas tout même si je vais dans les prismas ils ont des bleus qui sont vraiment à la nuit du blanc quoi ça c'est un bleu clair pour moi aussi vous faire le focus a aussi voilà merci ça c'est un bloc clair quand je le mets à côté quand même voilà et ça je trouve que c'est ce qui manque dans les polis ce qui manque dans les polis c'est ce genre de couleur ont par exemple une couleur que j'adore qu'il faut l'on achetez une deuxième ce que vu à l'allure où il part celui là c'est c'est le blanc rose de chez luminance c'est un blanc avec des sous-tons de rose et est vraiment voilà c'est ce genre de teintes qui manquerait chez poli donc ce m'écran préféré mais voilà j'aimerais qu'ils nous fassent un petit un petit complément ça serait top alors quel est le produit faber cassol que vous préférez bien poli c'est mes crayons favoris donc oui c'est les polis commence j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça désolé de vous faire bouger une ou peut-on acheter leurs produits vraiment de partout je crois qu'il n'y a pas magasin je suis allé où on les trouve pas par exemple on peut le trouver chez cultura chez rougier plaie chez d'albes géant des beaux-arts tout ce qu'il existe comme autre magasin d'art je peux trouver même dans des magasins indépendants de groupes dans des magasins d'art tout court on le trouve sur internet vous avez ben amazon vous avez plein 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 du site vraiment en faveur castel c'est la marque je pense la plus répandue en tant que crayons de gamme artistes donc ouais c'est c'est la gamme a plus la plus répandue et offre-t-il d'autres produits que les crayons de couleurs bien sûr on a des gommes gommé peint des gommes classiques on peut trouver des réservoirs d'eau là des pinceaux réservoirs d'eau où j'arrive pas à parler qu'est ce qu'on peut trouver chez eux simplement la gomme des vins à des des pastels secs à repasser le sexe et des faveurs castel donc voilà et bien d'autres mesures ensuite catégorie délire à des pédés c'est là c'est là la partie que je redoute le plus si tu devais te réincarner un plat ou un aliment lequel serait-il alors et pourquoi c'est bien de préciser pourquoi alors c'est la question qui m'a fait le plus cileter parce que c'est un peu je trouve compliqué à répondre ça serait beaucoup plus facile de quelqu'un qui nous connaisse plus intimement on va dire vous dit à quel plat vous pourriez être être comment dire être réincarné j'ai arrivé alors moi c'est un peu compliqué en plus mon métier c'est cuisinière donc des idées de plage en est 500 dans ma tête c'est parce qu'il manque donc ça c'est un peu compliqué en fait je pense qu'il me faudrait un plat réconfortant un plat familial généreux et exotique en même temps donc je suis partie sur le plat le mafé pour ceux qui connaissent pas c'est un plat africain à base de poulet et ce du poulet avec du beurre de cacahuètes et des petits légumes c'est un plat vraiment de fête familiale assez classique on retrouve là bas alors pour les raisons pour lesquelles je vous ai dit c'est un plat qui est familial généreux je suis quelqu'un de généreuse qui qui aime faire plaisir à ses amis qu'est ce que exotique alors pourquoi exotique vous allez me dire pourquoi africain mais parce que j'ai j'ai mon coeur qui est vraiment attaché à ce pays et ce continent plutôt et j'aimerais un jour pouvoir y aller et pourquoi pas faire ma retraite là bas il finir ma vie là bas vraiment j'aime cette culture j'ai moi même été avec des sorties avec des hommes africains mes enfants sont métis donc j'ai un petit peu cette culture qui avec moi quand même indirectement donc ça c'est ce qui me c'est ce qui me caractérise gérer qui me qui me wesh c'est le plat qui m'est venu c'est ça c'est un côté sucré salé donc c'est doux et à la fois c'est généreux et exotique parce que parce que j'ai mon le rêve d'y habiter un jour et de faire des projets là bas personnel et associatif donc ouais si tu devrais incarner le rôle d'un vilain disney lequel serait-il à bas alors là je me suis en plus un vilain et c'est mon vilain préféré c'est c'est ursula pourquoi ursula parce que quand j'étais petite j'étais une fan d'ariel en fait j'étais fan de tout ce qui s'approchait de près ou de loin des sirènes j'adorais tout ce qui était un rapport avec les sirènes très petite après ça a été les vampires mais jeune c'était vraiment ce côté sirène ce côté aquatique nage et même j'ai toujours nagé comme une sirène je nage voilà que les pieds serrés et comme ça je j'ai une fascination pour pour les sirènes depuis tout petit et j'aimais bien du couleur celui-là parce que c'est mon dessin animé préféré c'était une méchante mais elle avait ce côté féminin quand même je sais pas parce que j'aime pas j'aime beaucoup maléfique maintenant parce que grâce au film mais au revoir c'est un dessin animé que je détestais qu'est ce qu'il ya comme méchant pris à je trouve que maintenant on arrive à aimer les méchants parce qu'on arrive à faire des films super sympa sur eux mais à la base il n'y avait pas vraiment beaucoup de méchantes dans lesquelles j'aimais beaucoup donc ouais ce serait ursula quand même et puis à la sœur côté femme ronde mais elle se maquille je sais pas j'aime beaucoup il ya un truc chez elle que j'aime beaucoup et je sens qu'à la base elle n'est pas forcément méchante aussi donc ouais ursula vous préférez garder votre gamme de crayons et votre livre préféré de gamme de crayon préféré et votre livre préféré ou votre collection complète du livre et tous vos autres crayons en bas à choisir je préfère ma gamme mes autres gammes et mes autres livres parce que personnellement mon livre préféré bon il ya le soul mate et mythomorphia mais dire qu'herbie a tellement fait d'autres livres et anna carzone aussi que je me contenterai du reste même si j'en serais un peu dégoûté de pas coloré dans les autres mes préférés quoi et mes crayons préférés c'est les polis mais il ya quand même beaucoup de gammes que j'ai que j'aime beaucoup j'ai l'illuminant j'ai les prismas que j'aime beaucoup les pro color donc même si ça m'embêterait même si je serais un peu embêté sur le début mais c'est pas grave je préfère garder tout le reste et avoir plus de choix que me limiter voilà dis moi une odeur qui te rend automatiquement heureuse un plat un endroit un objet etc à moyen odeur que j'adore c'est l'odeur dans les garages du du gasoil de ces vieux auteurs de vieux garage simple le gasoil ça c'est un peu voilà ça me rappelle le garage de mon grand père quand j'étais petite et je sais pas c'est j'aime beaucoup cette odeur et il ya aussi alors je sais que maéva a dit l'herbe coupée moi c'est pas l'odeur de l'herbe coupée que j'aime c'est l'odeur de plein il pleut vous passez dans la forêt ou dans des champs moi j'ai dans le sud de la france donc il ya des champs de la vente ou de champs donc on le sent quand même voilà c'est la pluie sur les champs en fait pas la forêt vraiment des champs c'est pas tout à fait la même la même odeur et quand c'est dans une passée sur un champ de la vente qui vient de pleuvoir et qui en fleurs alors là ça sent trop bon donc ouais ça serait ça et si tu ferais partie d'un groupe de musique quel genre de musique ça c'est alors là c'est ça serait du r&b je suis une grande fan de r&b des années plus 2000 des années 2000 genre destiny child beyonce à ses débuts j'adore maria carré donc ça serait ouais un groupe un peu la destiny child ouais quelque chose comme ça donc voilà donc j'ai terminé le petit quiz de zazou j'espère que ça vous aura plu moi du coup j'ai presque fini mes cheveux sur la deuxième couche je vais un peu vous avancer il reste encore un des trous donc faut que ça arrive à ça j'ai encore une à deux couches avant d'y arriver mais j'aime beaucoup les teintes que j'ai choisi voilà je vais enlever la lumière à je mette la lumière vous voyez bien hop voilà vous voyez un peu trop même c'est même éblouissant je baisse un peu la lumière quand même parce que je vous disais c'est que la peau j'aime plutôt mais il ya des traces de pinceaux j'ai pas super bien placé ma ma gouache donc mais bon ça va devant ça se voit pas trop et mon effet blanc j'aime bien c'est pas un truc je fais souvent je suis pas souvent du blanc et là finalement je trouve ça s'accorde plutôt bien avec le personnage et là j'ai mis des paillettes oui c'est pas du c'est pas les stickles c'est les diams 3d donc ils sont pas mal quoi ça vaut pas du stickles niveau précision mais c'est pas mal je suis contente de mon coulo je vais continuer ses petits cheveux et peut-être sans vous le verrez terminer j'ai envie de vous dire pour mes coloriages terminer vous aurez une petite avance et peut-être si j'ai la foi je ferai en face le coulo donc voilà donc je fais de gros bisous et j'espère que ça vous aura plu j'aime bien faire ce genre de petit quiz et comme dans ce moment j'ai pas trop filmé de vidéos parce que j'étais un peu fatigué j'étais en vacances et je viens de faire la piqûre magique qui fait mal à la tête ça fait une semaine j'ai mal au crâne donc donc j'ai pas trop envie de filmer pour ces raisons parce que j'ai le temps je pourrais filmer pendant les vacances mais là j'avoue c'est plus par mal de tête fatigue j'arrive pas colorier plus de deux heures alors que c'est pas de moi honnêtement c'est pas de moi donc ouais je un peu de mal pour l'instant en faire des vidéos mais je vous je me rattraperai je me rattraperai vous inquiétez pas en tout cas je fais d'énormes énormes bisous j'espère que vos vacances se passe bien ou si vous travaillez ben c'est pas grave c'est bien aussi moi j'aimerais travailler si j'ai des vacances alors que je n'ai pas besoin personnellement c'est que moi je travaillerai mais on choisit pas toujours mais bon ceci dit je vais arrêter de parler et je vous fais d'énormes énormes bisous et je vous remercie pour tous vos commentaires tous vos retours et si vous voulez me suivre c'est sur instagram moi vous verrez mes colos réalisés à parce qu'à chaque fois je les publie même si là j'ai un petit peu de retard j'ai quatre ou cinq colos encore à vous montrer parce que j'ai pas mal coloré ce mois ci et voilà donc je fais d'énormes énormes énormes bisous et bonne journée à vous au revoir